On est nés, on a trouvé le njansang. Les animaux mangent leur pain, nous aussi on discute avec eux. Les gens qui font les chants, ils abattent. Le petit peu, on ne parvient pas à trouver ça beaucoup. En zone forestière, les communautés dépendent extrêmement de la forêt. Dans ma pépinière, il y a les saffoutiers, il y a les papayes, il y a les oranges, il y a les citrons, il y a les mandarines. J'ai planté ces arbres, comme j'ai beaucoup d'enfants, je crois que vous les voyez comme ça. C'est pour ça que j'ai fait cela, j'ai lancé ces pépinières. Ce qu'on a fait avec les femmes et les jeunes à Abolis, c'est de les sensibiliser d'abord sur l'importance de la gestion durable de leur forêt. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Et ensuite, on les a formés sur la mise en place des pépinières, d'arbres fruitiers et de produits forestiers non ligneux. D'ici un mois et demi, tu programmes la prochaine visite. La formation qu'ils sont en train de me donner, je vais me assurer cette formation pour que je réussisse. Derrière cette forêt, en apparence luxuriante, se cache une réalité plus cruelle pour les populations d'Abonis, localité située dans la région de l'Est du Cameroun à une vingtaine de kilomètres d'Abonbang. Les changements climatiques et la déforestation ont considérablement réduit l'espace vital d'une population qui a pendant longtemps survécu grâce aux produits forestiers non ligneux, lesquels commencent à se faire rares et les installent de fait dans la pauvreté. La région de l'Est est en croix à une exploitation forestière de plus à plus abusive. Et en zone forestière, les communautés dépendent extrêmement de la forêt. La suivi des habitants de ce village repose en grande partie sur les femmes. Elles doivent désormais parcourir de longues distances dans la forêt pour récupérer quelques produits comestibles et commercialisables pour faire vivre leur famille. Les femmes sont la cheville ouvrière des ménages. La forêt, c'est leur garde-manger. C'est grâce à la forêt qu'ils ont les médicaments pour se soigner. C'est grâce à la forêt qu'ils ont l'argent pour payer l'école des enfants. On s'est rendu compte que depuis environ une vingtaine d'années, elles parcourent plus de 15 kilomètres comparativement à il y a une dizaine d'années pour collecter les produits forestiers non-ligneux. Pour les aider à ne plus dépendre totalement d'une forêt de plus en plus sollicitée et donc moins prodigieuse, l'ASD a initié le projet Autonomisation des femmes pour une gestion durable de la forêt. Le projet que l'ASD mène à Bonis, qui est un village de la région de l'Est, c'est l'autonomisation des femmes dans la gestion participative de leur forêt. Donc on veut les impliquer à gérer durablement leur forêt. Les femmes et les jeunes sont les principales cibles de ce projet. Ce matin-là, ils se sont levés de bonne heure pour préparer avec enthousiasme le lieu de formation en attendant l'arrivée des formateurs de l'ASD. Pourquoi est-ce qu'il est important de planter des arbres ? Quel type d'arbres planter et comment est-ce que nous devons planter ces arbres ? Vous vous rendez compte qu'il fait de plus en plus chaud. Vous voyez un peu. C'est pourquoi donc, en plantant un arbre, vous pouvez davantage améliorer vos conditions climatiques. L'une des activités qu'on va développer, c'est la production du miel, l'apiculture. Pourquoi est-ce qu'il est important de produire du miel ? Vous allez souvent observer les abeilles sur des fleurs de concombre, d'arachide et bien d'autres. Sachez que c'est grâce à ces abeilles que vous avez un bon rendement. Quelques mois après la formation, Magueride a lancé une pépinière d'arbres fruitiers et continue l'exploitation d'une djansank qui lui permet de gagner un peu d'argent. Voici ma pépinière, après avoir suivi la sensibilisation et la formation de ASD. Elle nous a fait comprendre que notre forêt qui est en train de finir, nous pouvons aussi fournir nos arbres nous-mêmes. J'ai donc 300 pieds de safou et le citron que je n'ai pas encore planté dans les sachets et les corosols. Ici, c'est le cacao. C'est l'orange ici. Ici, j'ai mis en direct. Et c'est donc ma pépinière. J'attends. La saison sèche, c'est pour appréter le terrain là où je vais semer cela. Donc, quand les pluies vont venir, je vais transplanter et amener au champ. On est nés, on a trouvé le djansank. Et avant là, nous, on savait que ce sont les animaux qui se nourrissaient beaucoup de ça. Mais aujourd'hui, on constate que c'est bien pour les autres humains. On rassemble, on laisse que ça pourrisse. Après, on repart retirer quand c'est déjà pourri. Parce que c'est en ce temps-là que ça a l'accès de bien sortir dans leur peau. Pour laver le djansank, il faut beaucoup d'eau. Ça ne se retrouve plus beaucoup en brousse. Oui, parce que quand celui-là veut faire son champ, il veut la lumière dans son champ. Il coupe. C'est maintenant là qu'on ne coupe plus. Parce qu'on sait que c'est déjà important. Très important. Pour nous. Après avoir lavé le djansank, je mets au feu pour concasser. Et quand j'ai déjà concassé, je mets au soleil pour que ça sèche, pour que j'ai mon bon djansank. On vend par verre. Le verre et le litre, c'est comme ça qu'on vend. Le verre, c'est 200. Le litre, deux fois, c'est 1 500, 2 000. C'est comme ça qu'on vend ici au village. Donc il y a les périodes. Maintenant, là, c'est moins cher. Mais quand ça va manquer, ça va monter. Parce que le djansank s'en produit une fois par an. Franklin aimait de nombreux enfants. La formation lui a permis de mettre en place une pépinière dont elle est particulièrement fière. Un investissement, dit-elle, pour l'avenir de ses enfants. J'ai planté ces arbres, au fait, pour envoyer les enfants à l'école. Et comme on a la forêt, comme on était ici chez nous, les arbres sont en train de partir. Et c'est pour que je dois aussi les envoyer à l'école. Et comme on a toujours, au moment de la sécheresse, il fait soin trop chaud. Et pour que ça puisse aussi m'aider, comme j'ai beaucoup d'enfants, pour ces enfants que vous les voyez comme ça, là. C'est pour ça que j'ai fait cela, j'ai lancé. Dans ma pépinière, il y a les oranges, les mangarines, les sapouchières, les citrons, les corossoles. Avec le temps, comme ils m'ont aussi dit, de mettre aussi le djansank. Parce que le djansank s'en aussi ici, chez nous, au village, les femmes s'adonnent aussi avec ça. Et ça nous aide aussi beaucoup. C'est une petite parcelle, selon mes petites forces, que Dieu me donne. Et que j'ai mieux à commencer. J'avais mieux à commencer. Quand je réfléchis, je vois l'avantage que j'aurais aussi. Ça va beaucoup m'aider avec ses enfants. Junior, lui, a été formé à l'apiculture. Les premières ruches posées dans la forêt ont été colonisées par les abeilles. Il reçoit ce jour-là une visite de son formateur qui le suit à la loupe. La formation qu'ils sont en train de me donner, je vais assurer cette formation pour que je réussisse. Mathieu, on n'a pas la force comme ça. Voilà. Et puis, on se lève. Tu vois ? Vous avez vu ? Ça, c'est la première étape. Quatre rayons de miel. Tu vois à l'intérieur, il y a au moins quatre rayons de miel parce que là, on a même déjà cassé. Or, ça ne devrait pas être le cas. Elle devrait construire ce rayon-ci, sur la barrette-ci. J'ai des enfants. Ça me permettra, si j'ai deux litres de miel, si un enfant a une maladie, je peux mettre peut-être un quart de miel. Ça peut le soigner. Avec peut-être dix litres de miel, je peux mettre mes enfants à l'école. Les premiers résultats du projet Autonomisation des femmes pour une gestion durable de la forêt sont jugés satisfaisants par l'ASD. Les populations d'Abonis, elles, ne peuvent qu'exprimer leur joie. Madame Genesium, nous te remercions avec toute la formation que tu nous as formée. Ici, dans notre village, quand tu nous formes, le remerciement, c'est comme vous voyez là. Parce que nous n'avons rien, mais nous sommes dans la joie. Parce que tu nous as montré quelque chose qui va nous changer notre avenir. Voilà pourquoi nous te remercions, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada